C'est pas simplement moi d'être agile, c'est l'organisation qui doit être agile. C'est aussi bien mon client qui a compris que ce n'est pas une phase où il exprime son besoin et moi de mon côté, ce qu'on appelle un maître d'oeuvre, mais ce qu'on appelle aussi le fournisseur, parce que le maître d'oeuvre c'est très francophone, que le fournisseur va prendre son temps pour spécifier sa demande, commencer à développer et puis qu'on va avoir des points de rencontre qui sont très espacés dans le temps. Peut-être pendant ce temps-là, le client a changé d'idée, il voit les choses peut-être un peu autrement, il commence à s'investir un peu plus dans le projet. Et là, quand le fournisseur présente une solution, il dit « Non, ça ne me convient pas du tout, ce n'est pas comme ça que je voulais les choses. » Donc on va rentrer dans un jeu contractuel. Et pour éviter de se dire « Mais attendez, à la base, le client et le fournisseur devraient travailler dans le même sens. » Donc ce sens-là, c'est de se dire « Toi client, tu vas t'investir un peu plus dans toutes les phases de développement. Tu dois être bien sûr de ton besoin. Vous me donnez un besoin, on développe, on spécifie, on vous montre le résultat, vous me le validez, et ensuite ça nous permet d'avancer par, en fin de compte, itération. » On peut agir dans tous les projets, mais pas dans toutes les phases. Voilà, dans le secteur du BTP, dans la mesure où on réfléchit, comment on va installer peut-être votre maison et tout, oui, dans toute la phase de plan, une fois qu'on a coulé la dalle de béton, ce n'est pas là qu'il faut se dire « Ah ben non, en fin de compte, ça ne me va pas, la configuration va casser. » Après, la grande question, c'est se dire « Est-ce que l'agilité qui marche bien dans les systèmes d'information dans certaines phases, est-ce qu'on peut le déployer dans tout secteur d'activité ? » Et est-ce qu'on le mettrait dans toutes les phases ? C'est là la grande question que l'on invite, en fin de compte, à réfléchir et à mettre en place avec nos solutions chez nos clients. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501